Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous reconnaissez pour l'avoir souvent vu le ring de l'Elysée-Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris où nous allons vous faire assister à une soirée de catch. Une soirée de catch, vous voyez que le public est venu nombreux, il est venu à la bonne franquette, c'est un public bon enfant, c'est un public qui aime ce noble sport qu'est le catch, ce noble divertissement qu'est le catch. Et lorsque l'on dit que Paris s'est vidé, sous prétexte qu'il y a 1,2 million de personnes qui partent dans les 4 ou 5 jours de la pointe, et bien vous voyez qu'il reste tout de même suffisamment de spectateurs, sans compter les téléspectateurs, pour venir ici suivre la réunion de ce soir. Match donc entre Joe là-bas et Ami Sola. Deux excellents catchers. Et l'arbitre qui est en train de frôler Ami Sola pour voir s'il a revêtu la tenue qu'il faut, et qui maintenant regarde, inspecte, chatouille plutôt Joe là-bas. Vous savez que les gestes de l'arbitre ont toujours la précision qu'il faut, et c'est un homme habitué à faire le métier qu'il fait, par conséquent il n'a pas eu besoin de passer les doigts dans les plis, il a vu tout de suite que cela irait fort bien. A gauche de votre écran, Joe là-bas, à la droite de votre écran, Ami Sola. Et voilà, on s'est serré la main, et on attaque à gauche Ami Sola, à droite Joe là-bas. Le restant demandant à être vu, et goûté, et vous voyez que tout de suite, tout de suite, les choses sont parties, vite ! Vite et bien ! Il a une manière de le traiter un peu par-dessus la jambe, qui est assez particulière, mais dans le catch, vous savez que tout est permis. Pause légèrement de gladiateur antique, et demi-retournement, applaudissement sinon de la foule, du moins de l'adversaire. Ami Sola par terre, ne sachant comment prendre, par où attraper, cette masse imposante qu'est Joe là-bas, cette masse de 83 kilos, c'est-à-dire de 186 livres. La situation se prolonge, je vous rappelle que nous sommes en dehors de la zone bleue, et que par conséquent, le stationnement peut s'exercer longtemps. Joe là-bas, toujours en tête. L'arbitre, regardant comment ça se passe, clé de sol à la tête, et nous nous sommes redressés, nous avons redressé la situation. Voilà qui est parlé, voilà qui est à gire. Argument frappant. Une main qui se balade, celle de là-bas. Et là-bas, le prenant par ici, a rejeté Ami Sola, qui pourtant a pris la tête. L'avantage, se fait prendre la tête, si j'ose dire. Mais insiste, insiste, est en train de faire une clé. Sinon tout à fait orthodoxe, du moins catcheuse. Et voilà, on dirait deux vieux amis, qui vous le voyez, se retrouvent avec plaisir. S'embrassent, se délacent, se renversent. Encore une histoire de Bétatron, main blanche. Les techniciens l'ont vu. Et là-bas, fait un bel enfourchement, qui se retourne contre lui. Là-bas, par terre. Sola a l'avantage. Cela fait quelque chose qui ressemble à un trapèze allongé. Et c'est parti peut-être un tout petit peu vite. Je me demande s'ils vont tenir sur ce rythme pendant tout le combat. Nous en sommes actuellement à cinq minutes environ. Balançoire, balancement, balançons, balancés. Je balance, ce qui ne veut pas dire que je m'embalance, dit l'un à l'autre. Et l'arbitre, pour l'instant, n'est pas beaucoup intervenu. On souffle. Et si l'on souffle, c'est que l'on souffre. Ça, c'est très joli. Le public applaudit à juste titre la manière dont la base est sortie de la prise de Missola. De sorte qu'il strangula comme un rien les deux serpents orgueil et doute, disait un grand écrivain dont malheureusement j'ai oublié le nom. Mais je suppose qu'un certain nombre de téléspectateurs les traits ont reconnu à qui j'ai emprunté cette citation. Jeux de main. beaux jeux de mains. Ce ne sont pas des jeux de mains de vilains. Et voilà. par des exercices de reptation, un Missola essaye grâce à sa dextérité et à ses muscles fessiers puissants et il a d'ailleurs réussi à se soustraire à là-bas. Là-bas qui est de face, plein bêtatron, si j'en dire. et qui ne semble pas du tout aimer ce que lui a fait à Missola. Missola debout, à droite. Manchette à manchette et le public réagit parce que l'on voit que les deux catchers se passent. du 4, c'est pas du combat de rue. Messieurs, s'il vous plaît. Cela commence à être un tout petit peu violent. Ne pas oublier que Joe Labar qui est actuellement de dos et dont le slip est un tout petit peu plus clair que celui d'A Missola. Joe Labar est un fort wall et il devrait normalement redresser la situation et renverser son partenaire grâce à ce très joli pont. C'est un deux tiers de pont d'ailleurs que le public apprécie. Monsieur Georges Huard, l'arbitre avec la gentillesse qui le caractérise, leur a dit messieurs, s'il vous plaît, revenons au combat. Friction. Appui sur le nez. Quand on a quelqu'un dans le nez, c'est qu'on ne peut pas le sentir. Chacun le sait et c'est pour cela qu'ils se sont séparés. Période des longements et de main blanche continuez par un similitrapèze et repos. Je le rappelle, mais sur un autre plan, la boxe française avec la savate. C'est très joli. C'est géométrique à souhait. C'est perpendiculaire. Encore un petit coup. Et voilà. C'est... Ami Sola qui tend ses mains. Et vraiment, on peut dire que les deux hommes se donnent. Là-bas a pour l'instant l'avantage. Ils semblent dominer depuis le début du combat. Mais sinusoïde allemand, M. Ami Sola s'est sorti de la mauvaise clé que l'autre lui avait faite. Ami Sola qui est à droite et qui est en même temps à la SACEM, c'est-à-dire à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc un homme qui connaît la chansonnette, qu'il ne faut pas traiter par-dessus la jambe. Et s'ils vous font là une démonstration vivante de ce que l'on peut appeler la géométrie appliquée, c'est encore une fois parce que ce sont des histoires de fissions d'atomes et même, nous oserons dire, de molécules. Les pieds de l'arbitre dans le champ. Arbitre stylisé comme il convient pour ce soir de grands combats. Voilà qui est parlé. J'aime beaucoup ce genre de combat, je l'avoue, j'ai la faiblesse de le dire. Cette tête qui se prenne dans les jambes sans savoir comme, qui en sorte sans plus savoir comment. voilà une bonne petite tape. c'est joli. Ah, ce synchronisme dans les muscles fessiers, cela soulève la foule de joie et cela abat Amisola. Et comme une mère dévouée, M. George Huard se penche sur lui et montre qu'il s'est encore compté de 1 jusqu'à 10, tout au moins de 1 jusqu'à 7. la monnaie de la pièce. Voilà qui vous fait une belle jambe, monsieur. Et le bras qui disparaît dans la main, on ne s'y retrouve plus, on ne voit pas très bien la main de qui sait, c'est une main une main puissante. Les scaphoïdes dans le tibia, le radius dans le calcanéum, comme il est dit dans les manuels d'anatomie. Voilà l'illustration exacte de ce qu'on appelle le calcanéum dans le trapèze. Et ça, si j'ai bonne souvenance, c'est le semi-lunaire dans l'astraga. Cet astragal qui est en général accompagné de Feston, qui est accompagné aujourd'hui d'une prise de clé et d'un relèvement dont je vous laisse le soin d'apprécier l'élégance, la rapidité. 10 minutes de combat, vous venez d'entendre monsieur Tafanelli, le sympathique spicaire, qui est d'ailleurs un poil en retard à mon avis parce que moi, je compte 11.30, 11.30 depuis qu'on a pris l'antenne. Et pendant que je vous parlais de prendre l'antenne, celui-ci a pris une ou deux manchettes, un missonat, de face. Je pense que maintenant, vous les reconnaissez, même si vous les voyez pour la première fois. Il faut que les téléspectateurs qui voient souvent ces catchers pensent aussi à ceux des téléspectateurs qui les voient pour la première fois et qui ne les reconnaissent pas comme ça du premier coup d'œil. bravo ! Et voilà comment on reconnaît les siens. Prêts pour les balais du marquis de Cuevins. Celui-ci danserait la bête humaine, celui-ci danserait l'ogre et le petit pousset que cela ne m'étonnerait qu'à moitié. Après quelques entraînements, bien entendu. Ça, c'est joli. Ce double Nelson semble n'avoir pas porté chance à Ami Sola. Eh bien, je pense que vous serez comme moi, mesdames et messieurs. Je pense que vous êtes bien en peine de dire si Joe là-bas a pu conserver le petit avantage qu'il semblait avoir pris au point. Aïe ! Pour l'instant, il prend une correction. Une correction incorrecte d'ailleurs et l'arbitre se penche sinon sur son passé du moins sur l'homme étendu. Voilà deux beaux sujets, monsieur l'arbitre, sur lesquels on peut s'étendre. Et là, tout simplement, je crois, deux hommes qui souffrent. mais contrairement à l'amour, la souffrance au catch a une fin et Ami Sola s'est relevé. la SACEM n'a pas perdu son très éminente laboratoire de 81 kilos, 162 livres, saisissant par la droite et mettant par terre les 166 de l'autre. De nouveau la clé, vous l'avez vu. Et ce sont des positions semi-allongées où les phalanges, les phalangines et les phalangettes jouent, puisque nous avons parlé d'un atelier tout à l'heure. Un grand pont. pont relevé. Et l'arbitre, voilà ce qui fait la beauté du catch. On se demande pourquoi le catch est tellement populaire. Eh bien, c'est parce que c'est un combat entre deux hommes dans lequel participe toujours un troisième. Point d'argent, point de Suisse, point d'arbitre, point de catch. Point de suspension. et point de strangulation en ce qui concerne actuellement Ami Sola. Belle tête d'homme, beau profil humain. L'intelligence du combattant dans toute sa splendeur. Ami Sola qui se fâche et sur ses phalangines et ses phalangettes dont nous parlions tout à l'heure, exercent actuellement la pression de ses propres mains. Mettre la main à la patte, autrement dit. Et la tête, là où il ne faut pas. Manquer de tête à ce point-là. Là, les gens ont venu l'autre, d'ailleurs. cherchant où le chatouiller et se relevant brusquement, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être savait-il qu'il avait touché là-bas. On ne devine pas tout. Le catch, voyez-vous, c'est encore une fois comme le cœur, c'est insondable. Aïe ! Aïe ! Il pensait tomber à droite et il est tombé à gauche parce que c'est le sens dans lequel tourne l'histoire, vraisemblablement. L'histoire avec un grand H. Mais là-bas, il reprend l'avantage et continue à marquer des points avec des manchettes. Point s'écrivant P-O-I-N-T-S, bien sûr. Des connaisseurs au premier rang qui goûtent la beauté de la chose, tout de même, regardez. Ce coup comme un panier de prunes. En avant, en arrière. Plein d'aisance, cela va. Mémis sur les épaules et l'arbitre s'approche. Deux, mais à deux et demi, là-bas. A tout remis en question et a remis en même temps la tête de l'autre entre ses propres pièces. Belle ligne de dos, chez là-bas, vous voyez, ça va de gauche à droite. Comme tous les dos normaux, qui disait que les catchers étaient des gens anormaux ? Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. C'est comme ça que l'on porte un blessé en faisant la chaise à porteur avec les poignets de l'autre. 15 doigts. Le public retenant son souffle. Base au-dessus du genou dans les bonnes maisons, s'il vous plaît. C'est un coup qui n'est pas fréquent et qui doit faire mal. Et comme un point d'interrogation, là-bas, sur sa tête, renversant l'autre dans les cordes, c'est de toute beauté. Et je pense qu'il devrait tout de même y avoir, dans ce rythme chévelé du combat, une petite pause. Le ventre affamé n'a pas d'oreille, bien sûr. Ça me rappelle ce que me disait ma grand-mère, « Ne laisse jamais traîner tes oreilles là où il ne faut pas. » Eh bien, vous voyez, ma grand-mère, qui avait toujours raison, avait raison une fois de plus. Et si j'évoque son nom, c'est que si, elle était encore de ce monde, elle adorerait le catch. Pauvre là-bas. Est-ce qu'il a au Styrnum ? Vraisemblablement ému par mon évocation de mon aïeul. Je ne pensais pas si sensible. Ni que le micro portait si loin. Aïe ! Manchette bien appliquée, juste sous le menton. Et Ami Sola accuse le coup. Il l'accuse d'ailleurs sans le condamner. Reprend du poil de la bête. Moi, je crois, enfin, mon avis personnel, mais l'on peut se tromper d'ailleurs, on se trompe. Je crois que là-bas a l'avantage. Aïe ! J'espère que vous n'avez pas entendu. C'est intéressant à ce qu'il fait là-bas, consciencieux, regardez-le, il regarde. Il s'amuse à voir, ce n'est pas un cature qui cacherait comme cela théoriquement. Il regarde. Il s'intéresse par exemple à savoir ce que l'on fait, hein, sa cheville ! Oh, c'est méchant de la part d'Ami Sola, ceci. Dans la pose du catcheur pensant. Tafanelli a rattrapé 40 secondes de retard. Ravi Ami Sola, regardez-le, ravi. Comme s'il sortait d'un bon petit exercice. Et reprenons l'avantage. Ah, décidément, l'homme et surtout le catcheur a des ressources insoupçonnées. Mais, là-bas ne s'en est pas laissé compter. Et là, Ami Sola a l'air vraiment pas bien du tout. Aïe, 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 aïe. Alors là, vraiment, l'avantage... Mais non, M. Tant dans l'avantage comme ça, on ne prend pas son adversaire par les oreilles. Vous m'en mettrez 80 kilos. Justement, à l'époque où la légume a tendance à diminuer. Et voilà, l'autre, vous m'en mettrez également 80 kilos. Veuillez-vous, tout ceci est déjà beaucoup, beaucoup moins logique. Tout ceci est beaucoup plus improvisé. Je vais presque dire que ça ne tient plus de bout tout seul. Après avoir dominé pendant longtemps devant vos yeux, devant les yeux de tous ces messieurs-dames qui sont là, l'A-Bat a donc gagné. Malgré le dernier sursaut d'Avis Sola, l'A-Bat a gagné. Et là-bas, qui sort du ring, pressé sans doute d'aller rejoindre ses admirateurs, qui sont légions. Tandis que nous, nous allons passer à un autre genre d'exercice, ou tout au moins un exercice du même genre. Avec un deuxième combat. M. Tafanelli, dans toute sa splendeur. Notre ami Gio Tafanelli, qui a fêté son 20e anniversaire il y a déjà quelques temps, d'ailleurs. Nous allons assister au combat de Robert Duranton contre Michel Chénet. Michel Chénet actuellement dans le ring. Et Duranton, l'enjambant. Duranton, qui sait qu'il est beau. Chénet plein cadre. Notre éminent collaborateur. Duranton. Le public. Le public ravi, car il va assister à un autre combat. Mais le public, que voulez-vous ? Le public, lui, n'a que ceci à faire. Il est venu au catch. Il verra du catch. Nous, mesdames et messieurs, nous sommes tenus par des questions d'horaire. Et je pense que dans 5 ou 6 minutes, il va nous falloir rendre l'antenne. Tandis que l'arbitre indique à Duranton, à droite, bel athlète de 95 kilos, qui sait d'ailleurs qu'il est beau. Regardez-le. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle un homme content de soi. 95 kilos, qui vient de serrer la main, lui, le blond, à Michel Chénet à gauche. Et immédiatement, on entre dans le vif du sujet. Sujet de complément, peut-être. Pourtant, un sujet dont les acteurs ne manquent pas de verbe. Et ça va vite. Ça va très, très vite. Deux stylistes. Chénet à gauche. À droite, pardon. Perpendiculairement à vous, Duranton à gauche. Duranton qui vient de rabattre la tête de Chénet. Duranton, 95 kilos. Ceux qui l'ont souvent vu le trouvent un peu amégris. Il vient d'aller, le pauvre malheureux, en Angleterre pendant environ 3 semaines. Et vous ne vous étonnerez pas de s'apprendre qu'il a perdu 4 à 5 kilos en goûtant à la cuisine de nos excellents amis du Royaume-Ultre. Duranton, le passe. Avec cette belle chevelure qui caractérise l'honnête homme, l'intellectuel bien pensant. Chénet de... 32 ans tous les deux. Chénet. S'ouvre-sautant, si j'ose employer ce néologisme, qui est en même temps d'ailleurs un barbarisme infâme, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il n'empêche que Chénet très saute. Et bien, vous savez, mesdames et messieurs, pour des poids lourds, cela va vous demander. Peut-être le catch de Duranton, qui domine là, est un tout petit peu plus décousu, un tout petit peu plus empirique que l'autre. Le public applaudit. Il applaudit la revanche de celui qui, juste ici, avait paru le stupéble. Puisque Duranton, la main sur le genou, et le contentement sur la figure, avait paru en difficulté et repris. Un costaud, celui Duranton. Ancien plus bel athlète d'Europe. Ce qui ne l'empêche pas. Toute crinière au vent. D'avoir perdu l'avantage de le reprendre ici. Le même vu de dos. Manche A, manchette A, deux à deux. Prise hélicoïdale, prise en tire-bouchon, non réussi par Genet. Et M. Duranton, qui se drape dans sa dignité, dans sa superbe. Ce combat a lieu, je vous rappelle, en deux mains. C'est une belle. Une belle éventuelle, d'ailleurs. Mais c'est un joli combat. C'est un très joli combat. Et tout de même, nous essayerons d'aller, nous essayerons de tenir l'antenne jusqu'à la fin de la première manche tout en haut. Il y a tout de même, de temps à autre, ce Duranton, quel qu'élégance, des gestes. Mais l'autre est beaucoup plus intelligent. Il joue par la bande, comme dirait les amateurs de billard. Strangulation de Duranton. Genet, honnête et mersant, à Aulnay, sous voie. Devant le public de la télévision et devant les Aulnaysiens réunis, montrant qu'il sait être une bête féroce, parce qu'il le faut. Mais quand je pense que l'homme qui vient de porter cette manchette est spécialiste en ingénie féminine, Balzac, qui croyait aux professions prédestinées, on n'en aurait pas cru ses oreilles. Chaîné, déchaîné. J'ignore si ça fait mal, mais cela semble en paire, en tous les cas, c'est la paix du bruit. Et l'empirisme et la sauvagerie, peut-être, de Duranton. Ala qui vient de se livrer à un geste, un geste du pied, qui n'est tout de même pas joli. Duranton ayant tout de même, semble-t-il, l'avantage. Mais, Genet a repris le fil des opérations, la direction du combat, que, l'autre se relève, avec l'aide d'ailleurs de la cuisse de l'arbitre, un arbitre, donc, on peut vraiment dire qu'il participe à ce combat avec discrétion, ça, mais que c'est joli, c'est un double pont, double renversement, saut carpe, réptation, le tout à grand renfort de main, et les deux hommes ne comprenant pas comment ils se trouvent si près l'un de l'autre, alors qu'ils se croyaient éloignés par un certain nombre de contingences, sur lesquelles il vaut mieux ne pas insister. Encore une histoire de bêtation. Et M. Berne, intervenant, vous le voyez, d'une manière très élégante, quoique de dos, M. Berne, l'arbitre, qui, pour porter le nom de la capitale de la Suisse, est obligé d'être neutre, mais qui est là néanmoins pour que le bon sens, l'équité, la justice, l'élégance et la sportivité en amont soient sauvegardées. Même s'il faut les sauvegarder sur le tapis, à grands coups de cuisse gauche, avec quelque chose de gélatineux dans le muscle, et cependant de vertical dans la position. 2, et non. Le coup du point d'interrogation renversé. Voilà un homme qui, s'il était footballeur, marquerait certainement un certain nombre de buts. Cheney en mauvaise position, en mauvaise posture, en mauvaise postériorité même. Mais Cheney ne s'est pas profité, pardon, excusez-moi, Duranton ne s'est pas profité des avantages qu'il peut avoir pris à un moment donné. Le rythme ralent. Ce coup du pied, qui est en même temps légèrement d'un ruminant, et appliqué à des endroits qu'il est convenu d'appeler charronus, semble avoir produit entre les deux hommes quelques distinctions des centimes. Et de nouveau, cherchant à retrouver sa dignité autour du ring, Cheney a estimé de devoir répondre à cette attaque de la dignité de Duranton par la position de l'homme couché. Et voilà, Perrette le Potolet. Se chêner dans la position du prêtre Sivaïd, semblant prier un dieu, est tout de même extraordinaire. Et vous voyez que c'est un match à tout bas. Un dos dont on peut vraiment dire que c'est un dos majeur, grand dos large, ce qui se fait vraiment de plus beau en matière de dos. Vous admirez la discrétion avec laquelle ont opéré les arbitres aujourd'hui. C'est une preuve d'ailleurs de ce que les combats ont été quant à eux aussi bien le premier que ce deuxième d'une grande correction, sauf peut-être à certains moments si vous voulez. Mais quand on combat, quand on cache, on ne se connaît pas. Très mal en point. Très, très mal en point. Mais il se relève tout de même. Monsieur Duranton, tends-moi les bras, mon ami. Que je te prenne les genoux. Les gens crient en Michel, Michel qui est le prénom de Chénet. C'est dur un ton. Oubliant pour un instant qu'il y a un public féminin de téléspectatrices qui le regarde. Et oui, monsieur, c'est comme un verre d'un poète que je connais. Il lui manque un pied. Ou plutôt, il y a un pied de trop. C'est la même chose d'ailleurs. Avalant sa salive, secouant sa crinière, prise à partie par le public, lequel le couvre d'invective. Surtout de droite à gauche. Et je crois pouvoir maintenant vous confirmer que nous avons une petite prélongation d'antenne. Car vraiment, c'est un joli combat. Encore que l'on ne sache pas très bien ce qui se passe. Quelles sont ses mains dangereuses ? Ce sont les mains de l'arbitre. Ce sont les mains de l'arbitre qui interviennent enfin. et qui interviennent aussi à coups de genou. Le genou de l'arbitre est dans ses mains, aidant à redresser la situation. Sommes-nous à la fin de cette manche ? Nous sommes au début peut-être de la manchette. Le public ravi votre chaîner de l'arbitre est dans ses mains de l'arbitre. et qui interviennent tout ce brouillant. À genoux ! À genoux Duranton ! Couché Duranton ! Relevez-vous Duranton ! Relevez-vous ! Et vous voyez que ce n'était pas si mal fait. Vous voyez que l'on peut feindre et que l'art de feindre fait aussi partie de l'arsenal des armes et des flèches du catcheur. Un catcheur est par définition un homme intelligent. La preuve, regardez ! Voilà, M. Duranton ! Un petit panoramique de Jean-Noël Roy et vous avez redressé la situation. C'est merveilleux, on va vous prendre à la télévision. Deux hommes face à face et au lieu de jouer aux cartes, tout simplement, ils vont se faire des papouilles malgaches. Ils vont vraiment qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Et là, ça fait la malin, malin ethnie, le public féminin, vous le voyez, est déchaîné. Cette dame, plein cadre, s'est levée. Et l'autre aussi, au même moment. Merci, monsieur. C'est sa manière de dire merci, sa manière de se détendre, de bander ses muscles, de détendre en même temps la situation qui a été jusqu'ici un tout petit peu compromise. Position pectorale. du sang à la une, on dirait, il voudrait. Joli balai. Nous parlions tout à l'heure du marquis de Cuevas ou de toute autre compagnie de balai, je ne sais pas. L'homme est un roseau pensant. L'homme est un être délicat, l'homme est un être bon, l'homme est un être sensible. On me l'avait souvent dit, eh bien ma foi, aujourd'hui, j'en ai vraiment l'assurance. il y a dans le fond de tout homme, un catcheur qui sommeille, je crois. Duranton. Duranton. anti-réglementaire est pris par M. Berne dont les sentiments sont bien connus. M. Duranton est obligé d'en revenir à ce que l'on pourrait appeler sa délicatesse. Délicatesse qu'il cherche sous le marchand de gauche à droite. Une fois que l'on a choisi un sens pour chercher son inspiration, on le suit. Non ! Ah, M. Duranton ! Mais voilà qui est mauvais au moment même où j'ai parlé de votre logique. Vous sortez du ring. La justice est maintenant que vous y rappelles sous la forme de deux uproits à couvres de Jarret. Au plus vif plaisir d'un public déchaîné. A-t-il perdu une côte ? Non, tout de même pas. C'est peut-être un argument dans la subtilité m'échappe. Deux ! Non ! Ça a failli être. Eh bien, moi qui n'avais pas été au catch depuis pas mal de temps, je suis ravi de retrouver ici un sport de gens intelligents. Un sport de gens dont on voit que ce sont des sensitifs. Ils comprennent toutes les subtilités du raisonnement logique. Applaudissements Voilà. On va vous couper le coup si ça continue, dit-il. Et la meilleure manière de couper le coup à quelqu'un si elles veulent lui tordre. Les jambes ! La tête et les jambes ! Exactement ! Et voilà comment l'on se sort des situations difficiles. Il suffisait d'un imparfait du subjonctif et il en est sorti. Voilà ce que c'est que d'être parfait grammairien. Car les catchers, vous le savez, ce sont des grammairiens puisqu'ils connaissent la baissée du métier. Vraiment, nous espérons pouvoir conserver l'antenne, je la demande, jusqu'à la fin de cette première manche car c'est vraiment trop beau. Et nos services techniques nous confirment que nous pourrons vous montrer, nous pourrons rester avec vous ici à l'Élysée-Montmartre jusqu'à la fin de cette première manche et même jusqu'à la fin de cette deuxième manchette. Portée de droite à gauche, un petit peu en biais et troisième manchette. Non ! Si tous les coups sont permis, prendre le coup de l'adversaire n'est pas permis. Chaîné par terre. l'autre accent l'autre accentuance juste ici. Avant le combat, mon favori était chêlé. Mais je suis bien obligé de dire que pour l'instant, M. Robert Duranton dit Bob Lebeau. Mais bien sûr, nous n'avons pas besoin de vous expliquer ce que dit l'arbitre, ça se comprend. qu'on promet. Aïe, 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 Là, vraiment, comme dirait mon ami François Barnol, ça va mal pour la bête. Peut-être Duranton ventile là par des gestes intempestibles. La peau de l'ours, la preuve, la preuve c'est que le voilà ainsi de saisissement, saisit lui-même par le cou, chené de toute la splendeur de ses 182 livres. Non, n'insistant pas, puisque l'arbitre a préféré intervenir pour empêcher que les catcheurs ne se misent en position de contrevenir au règlement. Durant, on a fait un imparfait du subjonctif tout à l'heure devant vous, il n'y a aucune raison que je n'en fisse pas un à mon tour. Une élongation du bras suivie de mouvements de jambes, reprise, reprise parallèlement, semi-hélicoïdalement tout de même, dans un geste dont vous voyez la spontanéité, la splendeur, la dureté. C'est du bronze cela, des gestes qui mériteraient de passer à la postérité. Encore un peu, vous savez, on s'y laisserait prendre. Ça, ça sent vraiment la fin, ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la fin ! Et c'est après la fin, ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la fin. Et c'est après avoir vu comment il avait gagné la première manche, comment Michel Chénet a gagné la première manche ici à l'Élysée Montmartre, que nous allons rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-G. Ici, l'Élysée Montmartre à Paris, un reportage de Jean-Noël Roy, dont le commentaire vous a été assuré par Léon Zitrone, l'Élysée Montmartre, Radio-Diffusion, Télévision française. Léon Zitrone, Télévision française. Léon Zitrone. Léon Zitrone, Télévision française. Léon Zitrone, Télévision française.